... Bonjour et merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un homme qui a touché à toutes les facettes du métier. Animateur de radio, de télé, mais aussi comédien. C'est au cœur de la tournée RFM Party 80 qu'il officie actuellement pour y présenter les 13 artistes dont les tubes nous ont marqués. Pour en parler, très heureux de recevoir Laurent Petitguillaume. Bonjour Laurent. Merci, c'est gentil. Joli début. Je ne suis pas trompé. Non, c'est ça. 13 artistes, il y a dans la tournée ? À peu près, j'ai compté sur l'affiche. Bon, pas moi. Déjà, j'ai une info. J'aurais même repris quelque chose. Ça doit être un emploi du temps assez chargé que tu as parce qu'entre la radio, la tournée RFM Party, tu arrives à concilier les deux ? Oui, grâce à la gentillesse, à la disponibilité des gens qui travaillent avec moi. Je devrais même dire que des gens pour qui je travaille parce que tout est arrivé petit à petit. et grâce à la longévité de notre amitié, aussi bien que ce soit en radio, qu'en télé et sur la tournée, j'ai pu faire en sorte que les uns s'adaptent aux autres, ce qui est quand même exceptionnel. Je ne sais pas, c'est une grande, grande chance que j'ai une équipe de télé qui va tourner dans les endroits où le soir, je présente le spectacle et un technicien de radio qui vient également pour que je puisse faire mon émission de radio le lendemain matin dans les endroits où le soir, j'ai donné le spectacle et dans la journée où j'ai tourné pour France 3. C'est un truc de fou, mais ils sont tous formidables parce qu'ils me suivent en fait. C'est vraiment incroyable. Oui, je vais me prendre pour une star. Non, ce n'est pas vrai. Déjà, il est arrivé, je peux vous dire. En retard, en plus, en retard. Ça, c'est vrai, ça ne m'arrive jamais. Non, mais ce n'est pas grave, on comprend. Avec cet emploi du temps, c'est justifié. Oui, ça doit être ça. Tu as commencé à 23 ans, Laurent ? Oui, j'ai commencé la radio, bon calcul, à 23 ans. C'était sur RFM ? Non, pas du tout. Alors ça, c'est une erreur, mais tu as raison de le dire parce qu'il faut se méfier d'Internet. Parce qu'effectivement, je crois que c'est sur Wikipédia ou vous savez les sites où il y a toutes nos bios. Quelqu'un, depuis très longtemps, je devrais le rectifier, avait inscrit que j'avais démarré sur RFM. Ben non. Alors, tu as démarré ? J'ai démarré sur une petite radio parisienne qui est devenue après une moyenne radio et puis après une radio un petit peu plus importante qui s'est transformée au bout d'un an en Skyrock. Et je suis resté 11 ans à Skyrock. Et ensuite, effectivement, j'ai changé de radio. Je suis allé tout d'abord sur RTL, RTL2, RFM, re-RTL et me revoilà sur RFM. Mais alors, comment on passe d'une radio à l'autre comme ça ? C'est le choix des programmateurs, des directeurs ? Oui, oui, oui. Sauf la dernière, sauf RFM aujourd'hui. Là, je le dois à la tournée, RFM partie 4 heures. D'accord. Parce que j'ai présenté cette tournée alors que j'étais quand même toujours animateur, certes de remplacement, mais l'été, tous les étés, je faisais du RTL depuis quand même pas mal de temps, depuis 5-6 ans. Et puis, on m'a proposé de faire cette présentation de cette tournée au départ, même s'appelant RFM partie 80. Bon, j'ai demandé à RTL si j'avais le droit. Ils m'ont dit, bon, d'accord, si ça ne se fait pas trop remarquer, puis ils se sont fait bien remarquer depuis. Oui, c'est clair. Et là, du coup, j'ai revu mes amis de RFM que je connaissais de longue date. Notre relation amicale s'est renouée et est devenue un petit peu plus professionnelle. Et au bout d'un an de tournée, j'ai laissé tomber RTL pour accepter de faire la matinale d'RFM. Parce qu'en général, quand on nous propose une matinale en radio, ça ne se refuse pas. C'est pas seul sur RFM tous les matins entre 6h et 10h, Stéphane Cazat. Stéphane Cazat, mon collègue. On est un duo. Vincent, le réalisateur, c'est toujours très important un réalisateur. C'est vraiment lui qui permet à l'ambiance de gonfler pendant 4h. Et puis notre petite Julie, qui est notre voix féminine, qui s'occupe de la météo, des jeux et qui est un petit peu notre petit chouchou du matin. Tu as toujours aimé ce travail en équipe, même sur RTL, il y a quelques années avec Charlotte Podzi. Oui, Christine Haas. Voilà, astrologue. Et puis dans le temps, sur Skyrock avec Super Nana, qui était une grande dame de la radio et mon amie. Et oui, j'ai fait beaucoup de duos et puis d'émissions de bandes. Je pense que c'est ce que je préfère. Voilà, c'est comme ça. Quand on est sollicité comme ça, parce qu'il faut… Laurent, excuse-moi. Dis-moi, dis-moi. On ne peut pas dire que tu te plains de ne pas travailler. Non, mais j'ai voulu. J'ai forcé quand même. C'est vrai. Moi, je n'ai jamais rien n'est tombé tout seul. De toutes ces facettes du métier, la télé, la radio, les plateaux, comme avec la tournée RFM Party, tu préfères quoi ? Il va me répondre tout, je suis sûr. La radio en premier. Ah bon, pourquoi ? Ah, ben écoute, c'est difficile à expliquer, mais la radio en fait, c'est magique. C'est beaucoup plus magique que la télévision. C'est beaucoup plus magique que d'être sur une scène à part jouer au théâtre. Là, c'est un autre registre. C'est plus de l'art, le théâtre, la radio, la télé, ce n'est pas artistique selon moi. Parce que c'est vivant, parce que c'est du direct la plupart du temps. Parce qu'on peut faire passer énormément de choses incroyables par la voix, non pas par l'image. L'image, elle ne pardonne pas. En télévision, on dépend de beaucoup, beaucoup de gens et de beaucoup de choses. En radio, on ne dépend que de soi, de sa voix et puis effectivement du micro. Mais il y a très peu d'intermédiaires entre nous et le… Mais il faut savoir se tenir quand même. Bon, en effet, tu ne t'habilles peut-être pas, mais il faut avoir une certaine tenue, ne serait-ce que verbale aussi. Oui, bon, parfois… En télé ou en radio, oui, on se lâche un peu plus. On se lâche un peu. C'est vrai ? Ben, disons que moi, j'ai connu les radios dites libres pendant très longtemps, où on avait le droit de se lâcher, alors là, à 100%, c'est d'ailleurs ce qu'on nous demandait. Mais avec Super Nana, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques temps, c'était la femme qui se permettait… Ah ben oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle aurait eu du mal à trouver du travail aujourd'hui. Même si je pense qu'elle aurait aujourd'hui une place imminente et qu'elle serait une grande star de la radio aujourd'hui. Oui, on avait beaucoup, beaucoup de liberté. Petit à petit, ces libertés ont diminué parce que, bon, on était de plus en plus écoutés aussi. Donc, il faut faire un peu attention. Puis les lois, les trucs, machin, la surveillance, l'autautorité, le CSA. Bon, ben voilà. Alors, on s'y fait ou on s'y fait pas. Moi, je m'y fais. J'essaie quand même d'être toujours très personnel et original et de temps en temps de me permettre de trois petits écarts. Parce que sinon, on n'existait pas. On est des machines. Et puis, je pense que le public, à un moment donné, il sait qu'on joue ou qu'on joue pas. Et en radio, il ne faut pas jouer. Il ne faut pas tellement jouer. En plus, bon, ben moi, ça fait longtemps que je fais ça. Je ne vais pas changer du jour au lendemain. Les gens qui m'écoutent, ils vont dire, bon, tiens, pour qui il se prend celui-là maintenant ? Il parle avec des grands airs ou il n'est plus drôle ou il n'est plus ceci, il n'est plus cela. Donc, je vais avoir du mal à effacer certains traits de caractère qui font que les gens nous aiment bien. Sept ans d'émission côté maison sur France 3. Mon pauvre ami, neuf. Neuf ans ? Alors, décidément, je m'adresse aux gens qui font les sites. Ah, tu vois, mais c'est fou. Neuf ans ? Oui. Enfin, ça t'a permis quand même de savoir faire certaines choses que tu ne faisais pas auparavant. Oui, voilà. Non, non, c'est génial parce qu'en télévision, avoir un programme, même s'il n'est pas très important et très en dur, il est très bien suivi. Mais moi, je vous regardais. Ah, ben tant mieux. Alors, si tu regardes, ça va se... J'aimais bien le monsieur avec la barre. Ah, ben, il est toujours là avec sa culture. Ah, ben, pareil. Ah, ben, pareil. Pareil. Alors, ça, je l'ai fait. Disons que tu te rends compte, j'ai fait ça quand même pendant l'effectif. Alors, tu as raison parce que j'ai fait ça pendant sept ans. Et depuis deux ans, maintenant, j'ai la chance de prendre dans l'émission le rôle de celui qui se promène à travers toute la France et qui va visiter les plus belles maisons qu'ils soient avec leurs propriétaires, souvent, qui eux-mêmes sont souvent des bricoleurs, mais qui ont terminé la maison. Donc, il n'y a plus rien à faire sauf la regarder et poser des questions, genre, mais comment vous avez fait ça ? Racontez-moi. Alors, ça, c'est peinard. Ça, c'est des choses qui te passionnent. Là, d'un seul coup, oui. Parce que le bricolage, effectivement, c'est assez passionnant quand on était novice comme moi il y a sept ans. Maintenant, c'est ma collègue et amie Laetitia qui a ce côté-là dans l'émission, avec le barbu à la queue de cheval. Moi, je ne fais plus le barbu. C'est elle. Et moi, je me trimballe à travers toute la France et je vais chez les gens faire visiter des maisons incroyables. Un emploi du temps chargé. Oui, mais bon, c'est vrai que dans nos métiers, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est ce que je dis toujours. C'est tout l'un ou tout l'autre. Ou alors, on attend que le téléphone sonne et on a un millier d'envies et on n'arrive pas à les voir aboutir. Et c'est très long à chaque fois de dire j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et chacun fait selon soi, mais c'est vrai qu'on est de temps en temps un peu désespéré de ne pas faire grand-chose. Ou alors, c'est le contraire. Et toi, c'est le contraire ? Là, depuis un an, c'est le contraire. C'est plutôt... Ah, mais c'est super. Je dors moins, mais ça va. Franchement, c'est passionnant. C'est passionnant. La tournée RFM Partie 80, alors là, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait dans ce métier depuis très, très longtemps. Olivier Kieffer qui t'a confié la présentation de producteur du spectacle et qui t'a confié la présentation du spectacle. Sur toutes les dates, il y a une tournée incroyable. Là, il y a une deuxième équipe au niveau des chanteurs, une nouvelle distribution. Tout à fait. Avec Peter et Sloane, je te laisse le citer. Les nouveaux venus, c'est Peter et Sloane. Jean-Luc Lallet, Thierry Pasteur, Jackie Quartz. L'ancienne garde, c'est François Feldman, avec encore un petit peu plus de François Feldman. Il y a aussi, en nouveau, le Grand Orquestre du Splendide avec la salsa du Némoire. Alors là, je suis pas... C'est génial. Mais ils sont tous là ? Tout le monde. Ah non, pas dans le Grand Orquestre du Splendide, parce que je crois qu'ils peuvent être en formation 12, 8, et là, on est 5. D'accord. Donc, et puis toute notre troupe de danseurs et de danseuses. Donc, c'est un nouveau spectacle cette année. On en a déjà fait 122 auparavant. Et là, on vient de redémarrer début mars. Oui. Une tournée qui va nous emmener pendant un an à travers toute la France, la Belgique, la Suisse. Et qui sait, il y aura peut-être encore une troisième... Bah, va savoir. Croise les doigts. Non, mais je suis persuadé. En tout cas, c'est incroyable. C'est une histoire... Alors là, c'est totalement incroyable. Le public est omniprésent. C'est plein sur chacune des dates. C'est fou. Moi, pour te dire, entre nous, il y a deux ans maintenant, quand Olivier et Hugues, Olivier Caffert et Hugues Gentlet, les deux producteurs, sont venus me voir. Je les connais depuis toujours. On me dit, voilà, tu veux bien nous donner un coup de main. On va en faire quatre. Je dis, oh là là, c'est très ambitieux et tout. Vous ne vous rendez pas compte. Vous risquez le gouffre financier quand même. Bon, on va tous faire des efforts. Banco, on y va, quoi. Je dis, ok, je vous présente ça. J'ai le temps, nanana. Et quand j'ai vu la réaction des gens le premier soir, je me suis dit, ouf, bizarre ça, quand même. Et dès le second soir, il y avait des demandes de partout. Et là, je n'ai pas compris. Alors, tu as même fait, si je ne me trompe pas, le Stade de France. Oui. Avec Jeanne Masque, on a reçu il y a quelques semaines. Oui, Jeanne, formidable. Et qui garde un souvenir incroyable. Elle a été pétrifiée, paraît-il. Elle a eu, d'ailleurs, je crois, quelques moments d'absence. Le Stade de France. Laurent, ce n'est pas donné à tout le monde de présenter un spectacle au Stade de France à vouloir, quand même. Non, c'est sûr. C'est pour ça que je m'en souviendrai longtemps. Mais on va en faire un deuxième en 2010. Un Stade de France ? Je ne sais pas si on peut dire le scoop et la première de cette information. C'est incroyable. Il y a de la demande. Les gens sont heureux. On passe tous une soirée incroyable. Dans toute la France, on reçoit un tel engouement, un tel bonheur des gens. Ils viennent s'amuser, toutes générations confondues. La première année, c'était une année très quadra. Et maintenant, on a tous les âges, que ce soit des nids minots comme ça, qui viennent avec leurs parents, ou des 20-30 ans qui viennent en bande, déguisés et tout. À ce point-là, quand même. C'est-à-dire que c'est un spectacle qui marche parce que les gens savent qu'ils vont se marrer pendant plus de deux heures, qu'ils vont chanter, qu'ils vont danser, comme une grande boum. Et ce qui est bien, c'est que tous les acteurs de cette grande fête, tous les chanteurs, toutes les chanteuses, ont le même accueil. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas pour un artiste. Il y a les fans de Jean-Luc Laé cette année, mais ils sont formidablement généreux également avec les autres artistes. Ils ne viennent pas que pour Jean-Luc. Et donc, chacun, chacune reçoit le même accueil formidable. Et ils sont tous aussi sympas les uns que les autres. Oui, oui, oui. Moi, j'en connaissais quelques-uns à l'époque, quand on faisait des podiums, quand ils étaient des numéros 1 du top 50. On s'est souvent rencontrés, puis plus vus pendant de très nombreuses années. Et de les retrouver, ça fait quoi ? C'est marrant parce que ça me rappelle plein de souvenirs. Moi, j'étais également très jeune quand il s'était… Mais tu es toujours jeune, attends, Laurent. Non, mais j'étais vraiment… Je débutais quand il faisait ça. Et j'étais… À l'époque, je ne sais pas, tu m'aurais dit… Demain, tu m'as interviewé Jeanne Masse, ce que j'avais fait d'ailleurs à l'époque. Ça m'avait un peu… Impressionné. Impressionné. Et là, de passer du moment avec elle, d'être amie ou copain, pas amie. Mais voilà, puis effectivement, ça fait deux ans qu'on est ensemble. Donc là, les liens sont vraiment importants. On est très amis. On passe plus de temps ensemble depuis deux ans qu'avec nos amis ou nos familles. Oui, j'imagine. Ce que je te propose, Laurent, c'est de regarder un extrait de la tournée RFM Partie 80. À tout de suite. Et tu chantes, chantes, chantes Ce refrain qui te plaît Et tu tapes, tapes, tapes C'est ta façon d'aimer Ce rythme qui t'entraîne Jusqu'au bout de la vie Éveille en toi le tourbillon D'un vent de folie Afrique Africa J'ai en-ouvié de danser Delivera d'arroi Afrika De bouger à mon cœur À ce soir Et donner à ta voix Afrika Voyager, voyager Plus loin que la nuit et le jour Voyager Dans l'espoir du bruit de l'amour Voyager, voyager C'est mon sacré d'impacteur Voyager 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 Et jamais ne revient Voyager, voyager Everybody, summertime love You remember me Everybody, summertime love Be my lover Be my baby Boys, boys, boys I'm looking for good times Boys, boys, boys Get ready for my love Boys, boys, boys I'm looking for good times Boys, boys, boys Get ready for my love De retour en compagnie de Laurent Petit Guillaume C'est comme ça qu'on fait un lancement de reprise plateau ? Je ne ferais pas mieux C'est vrai ? Non Ça donnerait quoi si c'était toi l'animateur sur cette émission ? De retour tout de suite en compagnie de Steve Pour la suite de cette interview incroyable et hystérique sur Célébrité Online TV Célébrité Online tout court, c'est parfait Dis-moi Génial ! Ouais Je crois qu'on va l'embaucher Tu lis bien le prompteur, c'est ça qui est bien Mais il n'y a pas de prompteur Il n'y a pas de prompteur Dis-moi Laurent, si après cet extrait, quand on voit ça, quand on voit cette générosité du public, des artistes Si demain tout devait s'arrêter Oui Qu'est-ce qui se passerait ? Je crois que j'ai eu la chance de rentrer dans ce métier par une petite porte De grimper petit à petit De toujours un petit peu bousculer à droite et à gauche pour faire ma place Si ça s'arrêtait, comme je ne pense pas avoir chopé ce qu'on appelle la grosse tête Il y a trop longtemps que je fais ça maintenant pour la choper Oui, je serais un peu triste Mais je m'en remettrais Franchement C'est une bonne philosophie quand même ? Ben vaut mieux, parce que c'est vrai que ce sont des métiers où souvent ça s'arrête Oui mais si tu as choisi la radio, la télé, le théâtre et tout ça C'est pour qu'il y ait cet échange avec le public Tout à fait Donc je trouverais toujours, parce que j'ai plusieurs occupations C'est aussi pour ça d'ailleurs, je me suis toujours intéressé à d'autres choses que ce que je faisais Mais aussi de ce que je pourrais faire Ben voilà, j'essaierais toujours d'aller dans une direction que je n'ai pas encore suffisamment exploité Pour essayer d'y aller jusqu'au bout Si jamais les autres disparaissaient petit à petit Voilà, après tout, il faut toujours être vigilant Rien n'est acquis, surtout dans ce métier C'est bien Non mais c'est vrai Non mais c'est bien Je ne suis pas moi qui l'ai inventé J'ai des vieux collègues qui m'ont montré le chemin Pour eux surtout Non mais quand je dis des vieux qui sont là depuis avant moi Oui, en effet, il y en a quelques-uns Oui, 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 il y a ceux qui s'accrochent et qui sont nos maîtres, les Drucker, Foucault et compagnie Mais d'autres animateurs sont passés à la comédie D'autres, je ne sais pas, ont ouvert un restaurant Et voilà, ils n'en sont pas morts Et aujourd'hui, ils sont aussi heureux qu'avant Michel, si tu nous regardes Oui, surtout Michel Surtout Michel C'est notre maître à tous C'est ton maître, c'est ton... C'est toujours notre référence à à peu près tous les animateurs, animatrices aussi d'ailleurs Parce que d'abord la longévité Et puis bon, il n'a jamais arrêté lui, pour le coup C'est vrai Et puis aussi bon en radio qu'à télé C'est pareil, le planning de Michel Drucker Moi à côté, j'ai une petite goutte d'eau Oui, oui, oui Il a cette sympathie, voilà, qui est là toujours permanente avec tout le monde Même avec nous, jeunes animateurs Je parle de quand j'étais jeune animateur Et bien, ça a été le seul grand qui m'a adressé la parole Qui a suivi un peu ce que je faisais Qui m'a même encouragé par courrier, vraiment à mes tout, tout débuts Vraiment C'est plutôt sympa ça Ah, j'ai jamais oublié ça On ne doit pas s'attendre à recevoir une lettre de Michel Drucker Ah ben non, je croyais que c'était une plaisanterie, je ne lui ai pas répondu Un jour, sa secrétaire m'a appelé pour me dire Vous avez bien reçu le courrier de Michel ? Je dis, oh ben oui, mais bon, ce n'était pas le vrai Je lui dis, si, 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 vous savez, Michel aime beaucoup savoir Ce que vous donnez, si vous avez un souci, vous pouvez l'appeler pour parler du métier Il vous donnera des conseils Oh ! J'étais rouge de honte Donc, évidemment, j'ai répondu tout de suite Et ensuite, c'est vrai, je l'ai rencontré à plusieurs reprises Et ce n'est pas faux C'est quelqu'un qui, effectivement, suit ce que les autres font et s'y intéresse D'accord, très bien Bah écoute, j'espère que tu seras peut-être de... On va peut-être t'envoyer un mot Ou même toi, tu peux m'écrire maintenant Ah ben oui, voilà, oh ben dis donc, oui Je me permettrais de douter sur la véracité Je n'ai pas beaucoup de conseils à te donner, ça va très bien Laurent, merci beaucoup Merci d'avoir partagé ces quelques instants avec nous Alors, on te retrouve sur la tournée RFM Partie 80 Oui, oui, oui Sur toutes les routes de France Et puis, du lundi au vendredi, de 6h à 10h Dans la matinale Voilà, la matinale sur RFM Radio Et puis, les dates de la tournée que vous retrouvez sur le site de la radio RFM Merci à toi et merci à vous Merci à vous de nous avoir suivis A très bientôt Au revoir Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance